Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fast Setup. Pourquoi Fast Setup ? Tout simplement parce que je vous ai déjà expliqué le fonctionnement et le câblage de mon studio radio dans des précédentes vidéos. Et il s'avère que j'ai récemment déménagé, donc j'ai profité de ce déménagement pour refaire un studio radio avec un seul mot d'ordre, la professionnalisation. Sans évidemment, toujours sans se prendre au sérieux, enfin en tout cas pas trop trop. Je vous propose qu'on commence, let's go ! Et on commence tranquillement avec un micro voix off. Vous le voyez, il y a deux écrans acoustiques ainsi qu'un panneau acoustique fait maison au mur afin de venir enfermer le son et la voix. Ça va permettre, comme son nom l'indique, d'enregistrer aussi bien de l'habillage, des voix off, des jingles, enfin vraiment aussi du doublage aussi, pourquoi pas. On a d'ailleurs aussi une amplification qui se fait via un ampli de ligne en passant par un boîtier d'alimentation fantôme qui est sous le bureau et qui permet en fait d'avoir une alimentation fantôme mais sans utiliser celle de la console qui est plutôt pratique. Et vu que c'est un micro d'enregistrement voix off et qu'on veut que la voix soit la plus fidèle possible, eh bien il n'y a aucun traitement contrairement au micro de studio radio. Et justement, en parlant traitement radio, vous le voyez, j'ai toujours ma partie rack. Elle est passée en réalité côté réalisation, ce qui est beaucoup plus pratique pour le travail du technicien réalisateur. On a toujours évidemment la fameuse partie traitement, voilà, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà présenté, mais vous voyez deux nouvelles catégories de rack. On a d'abord les inserts qui sont des inserts radio. En fait, ça permet de récupérer le téléphone, enfin une ligne domestique en fait qu'on branche aux prises murales, là les fameux RJ11 que vous avez sûrement chez vous. J'en ai deux, j'ai, hop, tous les deux, ils viennent de Radio France, j'en ai un double et un simple. Et ça permet de faire la connexion entre la prise murale RJ11 que vous avez chez vous ou sur votre box pour la connecter sur votre console, voilà, en entrée et en sortie XLR. Et notamment faire le switch, voilà, vous pouvez switcher entre le téléphone, maison domestique classique et la console. Et deuxième catégorie et non des moindres puisque c'est là où je parle le plus de l'aspect professionnalisation, entre guillemets. On a un lecteur CD en rack avec lecteur USB et CD, voilà, où on peut switcher. Là, vous voyez, il lit de l'USB. Mais aussi un lecteur multimédia que je vous ai déjà présenté un peu rapidement dans l'ancien studio en story de mon Instagram Juju Insta Radio. C'est un lecteur multimédia qui permet de lire carte SD, USB, entrée Bluetooth, on a de la FM aussi. J'y ai connecté une petite chaîne RNT, mais aussi une Chromecast, voilà, qui est juste là en entrée auxiliaire. Et ça permet de lire vraiment tous les types de fichiers et tous les formats de toutes les sources. Mais alors, pourquoi je voulais ces deux lecteurs multimédia ? Tout simplement parce que déjà, en termes de design, ça fait beaucoup plus pro, beaucoup plus clean que de passer par des vieilles chaînes IFI comme je passais avant. Je vous mets une petite tête courbe d'écran de ce que c'était avant, la chaîne IFI, la lecteur USB, FM, blablabla. Mais aussi, en termes de qualité son, c'est bien, bien meilleur puisqu'on a un effet beaucoup plus amplifié. On a vraiment des appareils dédiés pour le studio. Donc, on a un son qui est beaucoup plus clean, avec beaucoup plus de paramètres et une meilleure qualité, notamment en sortie XLR. Petit détail, mais qui a son importance. Je ne me sers pas réellement des inserts téléphoniques qui viennent d'ailleurs de chez Radio France, puisque j'ai ma propre ligne VOIP qui est juste là. Ce qui est pratique, c'est que j'ai un switch PoE, donc Power Over Internet, qui me permet d'avoir non seulement la connexion pour mon téléphone, mais aussi l'alimentation pour le téléphone VOIP du coup. Tout cela en un seul câble RJ45. L'avantage aussi de ce téléphone VOIP, c'est que vous avez un standard réellement dédié et qui peut être utilisé de partout en fait, notamment avec des consoles comme je vous présenterai tout à l'heure. Et le numéro reste en réalité le même que vous soyez en studio, radio ou en déloc. Donc ça, c'est ce qui a été rajouté. Mais vous voyez sûrement pour les plus habitués d'entre vous, quelque chose qui a été retiré, à savoir l'ampli casque. Et bien ça tombe bien, pour cela, il va falloir qu'on passe côté co-animateur. Il n'y a plus un seul ampli casque, mais des ampli casques, des ampli casques dédiés, où les co-animateurs peuvent prendre leur casque et gérer leur propre volume. Un peu comme dans les grands studios radio au final, les studios radio FM. Et c'est ce deuxième point pour lequel je parle effectivement avec nuance de professionnalisation. Idem, ce sont des ampli casques qui viennent de chez Radio France. Donc c'est de la bonne qualité, c'est de la bonne marque, c'est des Rami PCS 300 pour ceux qui veulent la ref. Et justement, ça m'amène à une approche qui est que pour cette partie co-animateur, au-delà d'avoir une table vraiment dédiée comme dans l'ancien studio pour ceux qui l'ont connue, je voulais trois principales choses pour cette partie co-animateur, qui est déjà la modularité. Donc cette modularité, elle passe par le fait que c'est hyper simple de switcher d'une prise casque à une autre, d'un casque à un autre. C'est vraiment, ça se fait en quelques clics plutôt que de galérer à l'époque. Il y a aussi le fait que, hop, les micros peuvent se retirer. On a juste à tirer le câble un petit peu en dessous. Hop, et ça disparaît. Hop, le pied sort et ça me permet d'avoir plus de place par co-animateur, mais aussi d'en faire un studio, par exemple, pour faire des jeux de société, des jeux de rôle et autres. Donc beaucoup plus pratique passer d'un studio radio, au final, à une pièce à vivre comme une salle à manger, par exemple. Deuxième principe important, et d'ailleurs c'est très très visuel, le câble management. Tout passe par en dessous, que ce soit les amplis casques ou autres, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun câble qui traîne et le câble management est vraiment clean de ce côté-là. Et c'est vraiment très très pratique et très agréable, notamment pour les co-animateurs. S'ils veulent poser des boissons, leur ordinateur ou quoi que ce soit d'autre, c'est beaucoup plus pratique. Je voulais aussi qu'ils aient le contrôle total de leur partie, notamment avec ces fameux amplis casques individuels, avec des micros aussi qu'on peut mute, des mutes de leur partie aussi, pour qu'ils puissent s'auto-gérer et que ça facilite aussi le travail du co-animateur, évidemment. Mais aussi une partie contrôle qui passe par des prises USB juste à leur niveau. Comme ça, ils ont juste à mettre un câble et charger leur téléphone, leur appareil. Ils peuvent charger en USB n'importe quel appareil, plutôt que demander à aller chercher des batteries externes ou quoi que ce soit. Troisième point de cette partie professionnalisation dont je vous parlais, c'est ce qui permet de voir ce beau studio, parce que dans le noir, ce serait nul, à savoir la lumière. L'élément lumière principal de ce studio, c'est le plafonnier à spot LED que j'ai posé moi-même. Oui, oui, moi-même, oui, je suis très fier. Et qui permet d'éclairer chaque co-animateur. Alors, il n'y en a que cinq. On est six dans le studio, mais il n'y en a que cinq. Mais ce n'est pas grave. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le spot LED là m'éclaire moi au visage directement. Le spot LED, tout au bout, éclaire le co-animateur qui est par là. Par là, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave. Les deux, forcément à droite. Et le dernier, la partie la moins utilisée, la moins occupée, la partie de gauche. Or, tout ça, c'est très bien. Ça fait de la belle lumière, c'est beau, c'est chaud, tout ça. Mais ça n'éclaire que la partie du visage par le haut. Donc, ça fait des grosses ombres, un petit peu comme là d'ailleurs, clairement. Ça fait des ombres au niveau des yeux, ça rend dégueulasse. Donc, pour améliorer tout ça, j'ai rajouté une barre LED blanche. D'ailleurs, les deux sont de la même couleur. Il y a du blanc chaud. Donc là, c'est 2700 Kelvin et là-haut, c'est 3000 Kelvin. Donc, c'est une lumière très chaude, voilà pour ceux qui connaissent. Un blanc très chaud. Et ça permet d'éclairer non seulement les murs, tout simplement du studio, pour donner une bonne lumière ambiante, mais aussi et surtout, il éclairer le visage par le bas pour avoir une lumière qui s'étale de manière uniforme sur le visage et donc avoir des visages bien éclairés, tout beau, tout propre. Tout ça, c'est bien beau. Quand on fait des vidéos filmées, c'est très, très pratique et bien, bien cool, surtout pour avoir un studio bien éclairé. Mais je ne peux pas survivre dans un boost du radio sans des magnifiques bandes au LED. Des bandes au LED qui ont été centralisées puisqu'avant, il y en avait quatre différents avec quatre contrôleurs différents. Il fallait les allumer un par un. Et maintenant, j'en ai rassemblés et il n'y en a plus que deux. Donc, le premier, c'est celui que vous voyez là, en fait, qui fait le tour de la porte et qui passe aussi derrière le meuble pour faire une lumière ambiante qui ne se voit pas. Les bandes au LED, en fait, ne sont pas en l'éclairage direct, ce qui donne déjà ce qui se reflète sur le mur pour faire une lumière plus ambiante, plus générale, mais aussi et surtout rend beaucoup mieux puisque ça n'agresse pas l'œil directement. Le deuxième bande au LED se trouve juste sous la table. Il fait tout le tour et aussi, je ne sais pas si vous le verrez, mais il va aussi juste là. Et pour l'exemple, si je fais comme ça, voilà, il vient éclairer comme ça la table. Il est caché. Il vient éclairer aussi le mur pour un rendu, tout simplement, plus d'ambiance qui agresse moins, en fait, les yeux directement et qui se voit moins. Pour ceux qui s'en souviennent, mon ancien studio était beaucoup plus en bordel en termes de lumière, mais aussi un des atouts de mon ancien studio, c'était son décor. Et bien, ça tombe bien. Passons à cette partie-là, la partie décor pour ce studio-là. Concernant la partie décor, il y en a en réalité un petit peu partout et c'est ça qui est cool. À commencer par cette magnifique armoire qui cache, comme je le disais, le bandeau LED. Et il y a un petit peu de tout. Il y a des jeux de société, des jeux vidéo, des consoles. Il y a la télé pour l'affiche écran comme à l'ancien studio. Et puis, on a de tout. C'est ça qui est cool. Mais j'ai aussi travaillé dans le détail puisque les anciens caches potentiomètres des ampli-casques étaient ceux de base, ceux qui sont prévus de base. Et j'ai décidé d'en acheter des spécifiques, des Fender d'ailleurs, qui sont en format un peu celtique, argenté. Et ça permet de rajouter la différence dans le détail et c'est ça qui est cool. Il y en a d'ailleurs dans chaque ampli-casque de chaque co-animateur. Et justement, en parlant de détail, il y a ce protège-console fait par ma grand-mère. Oui, c'est totalement assumé. fait sur mesure, à ma demande. Ça permet de protéger la console de la lumière et aussi de la poussière, évidemment. Un peu plus dédié à l'extérieur et aussi au photoshoot, c'est une magnifique machine à bulles. Je crois que c'est celle qu'il y a d'ailleurs à Fun Radio aussi, que j'avais vu en fin de partie Experience. Et avec évidemment le produit à bulles. Voilà, magnifique 5 litres de produit à bulles. Ça, ça régale aussi. Dernier élément, mais non des moindres, c'est cette magnifique machine à fumée que j'ai eu à la braderie Sonovante avec évidemment toujours les 5 litres de machine à fuver. Contrôle à distance. Contrôle via une télécommande d'ailleurs en RG45 qui est juste au-dessus. Et franchement, elle fait grave bien le taf. Elle chauffe en genre 6 minutes, même pas. Et je peux la contrôler à distance. J'ai mis aussi une petite télécommande juste ici pour pouvoir l'allumer et l'éteindre indépendamment de tout le reste du meuble. Donc ça, pareil, c'est vachement pratique si je veux faire des effets, si je veux rajouter une certaine ambiance un peu mystérieuse dans le studio. Actuellement, le PC principal est en cours de construction, on va dire, pour être un vrai PC bien, bien puissant. Mais à l'avenir, d'ici quelques jours, semaines, je suis en train de mettre en place un système de webcam. Donc un par côté. Donc on a celle-là qui va aller pour les cognivateurs à gauche. Celle-là pour les cognivateurs à droite. Moi, j'ai la mienne qui est déjà en place, qui est juste ici. J'espère que vous la voyez bien. Logitech C920 que j'avais déjà avant. Et en réalité, l'objectif, ça va être tout simplement de ne faire qu'un seul PC, un PC vidéo et un PC son qui soit le même. D'où le fait qu'actuellement, je suis en train de former une bestiole, une vraie machine de guerre avec différents composants, différents tours que j'ai pu récupérer. Et voilà, la vidéo Fast Setup est finie. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Je vous remets mon Instagram juste ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon Instagram radio, c'est fait pour ça et c'est gratuit. Comme d'hab', si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire juste en bas. Ça fait toujours plaisir. Aussi, je suis en train de réfléchir à faire une FAQ. Donc, si vous êtes chauds, n'hésitez pas à me le dire pareil sur mon Instagram radio ou en commentaire. C'est fait pour ça aussi. Ciao, ciao !